Bonjour Ariane! Bonjour Frédéric! Bonjour tout le monde! Très bientôt, vous aurez la visite d'un éducateur de la boîte à sciences où vous ouvrez une activité techno-robotique. Mais avant d'aller plus loin, il est important de remplir un sondage électronique. En effet, à partir d'un ordinateur, vous pourrez répondre à quelques-unes de nos questions à cette adresse électronique. Pour répondre à chacune d'entre elles, vous aurez un choix de réponse où différentes émoticômes seront affichées. Vous n'aurez qu'à cliquer sur celle qui correspond le plus à votre désaccord ou encore aller jusqu'à un total accord pour vous. Vous avez bien compris? Maintenant, vous pouvez passer au sondage et nous poursuivrons notre capsule vidéo juste après. Nous allons vous présenter un aperçu de ce merveilleux atelier qui s'appelle « Butine ta programmation ». À travers des activités variées, vous apprendrez à utiliser ce robot, une grosse abeille qui s'appelle « Be-Bot » qui est munie de boutons de commande sur son dos qui, lorsque vous les pressez, lui permet de se déplacer là où vous le désirez. Mais ne vous en faites pas, car contrairement à une vraie abeille, elle ne va pas vous piquer si vous faites une mauvaise programmation. Hum, Frédéric, robot, commande, programmé, il me semble que tu nous présentes une série de mots que je ne suis pas trop sûre que nos amis vont connaître. Oui, tu as raison Ariane, j'ai tendance à m'emporter un petit peu quand je parle de robotique. Mais je pense qu'à la base, la question qu'il faudrait se poser, c'est « Savez-vous ce qu'est un robot? » Un robot est un dispositif mécatronique, c'est-à-dire combinant des pièces mécaniques et électroniques. Il est conçu pour accomplir automatiquement des tâches à la place des humains. Tout dépendant de la complexité de la tâche à accomplir, le robot est contrôlé par un ordinateur ou un humain. Si on prend cet exemple montré à l'écran, les mouvements du robot sont beaucoup trop complexes pour qu'on puisse l'activer avec les simples commandes qu'on retrouve sur le robot de votre B-Bot. Dans ce cas-ci, il y a une sorte de manette de jeu qui est fixée sur les bras de la personne. Et lorsque celui-ci bouge, un ordinateur enregistre les mouvements et les transmet aux différents moteurs du robot utilisé. Afin de poursuivre sur ce que tu racontes, une commande est un ordre précis qu'un robot exécute. Une suite de commandes placées dans un ordre très précis, par exemple « avance », « tourne à droite », « avance encore un pas », on obtient alors une séquence de commandes ou aussi appelée une programmation pour notre robot. Hé! Ça me donne une idée. Pour vous amener à penser comme un robot, on va faire un jeu. Donc, vous allez maintenant tout le monde fermer les yeux. Ah ah! J'en vois encore un ou deux. Bon. Et maintenant, à mon signal, vous allez lever le bras gauche, puis redresser le petit doigt. Tout le monde est prêt? OK, go! On lève le bras, levez le doigt. Maintenant, ouvrez les yeux et prenez le temps de regarder tout le monde autour de vous. Est-ce que vous avez tous fait la même action? Voilà! Nous venons vous programmer comme un robot. Pour comprendre sur quel terrain va se déplacer votre bibote, il va falloir vous habituer à comprendre des actions simples de mouvement et à distinguer votre gauche de votre droite. Nous vous invitons à faire un jeu avec votre professeur du style Jean-Dy, qui testera votre capacité de concentration. Bonne chance à tous! Voilà qui termine notre présentation. Nous nous reverrons possiblement en personne lors de l'atelier Butine ta programmation de Techno-Robotique. Nous tenons à remercier le programme NovaScience, qui grâce à lui, des organismes tels que la boîte à sciences, peut venir en classe pour vous aider à mieux comprendre les sciences et la technologie. Bonne journée! Et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada